Musique Nous avons déjà prouvé que tous juifs et grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont perversis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur la route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. Qui est en Jésus-Christ ? C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunir les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi ! Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Que dirons-nous donc ? Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, or à celui qui fait une œuvre. Le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose dure. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux, ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les incirconcis ? Car nous disons que la foi fut imputée à justice, à Abraham, quand donc lui fut-elle imputée ? Était-ce après ou avant sa circoncision ? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis, et il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice, qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur soit aussi imputée, et le Père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi, car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée, car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et s'enfaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, et c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, or l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourait-t-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car, si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup ? Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul la plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501